Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live du jour, notre nouvel épisode. Aujourd'hui j'accueille Furcy. Bonjour. C'est un live donc assez exceptionnel, notre premier invité, première fois qu'on reçoit quelqu'un ici. Donc ravi de t'avoir avec nous Furcy. Et journée également assez exceptionnelle puisque nous sommes dans notre journée d'échange mensuel chez Maya. Donc nous avons aussi un peu du monde dans la pièce. S'ils veulent faire du bruit, voir si on les entend dans les micros, faites du bruit dans la pièce. Voilà, plein de monde dans la pièce. Donc c'est notre journée d'échange mensuel, une après-midi où on se retrouve tous ensemble et on se échange sur des sujets tech. Et aujourd'hui pour commencer cette journée, nous sommes en live avec Furcy pour parler de SparkFrame. Furcy, je te laisse la parole et je te laisse commencer à présenter un petit peu. Ouais. Je te mets ton écran. On met les slides. Donc je vais vous parler de SparkFrame. Avant ça, je vais me présenter un tout petit peu aussi, rapidement dire qui je suis. Voilà, en vrac, dans la vie, j'ai fait de la recherche en informatique. J'ai été CTO d'une startup de 8 personnes pendant 4 ans. J'ai été lead data engineer dans une licorne française, une typo, qui n'était pas la même que la startup de 8 personnes malheureusement. Voilà, j'ai aussi, voilà, sur mon temps libre, j'ai développé un mode sur un, enfin contribué à développer un mode sur un jeu vidéo en C-Sharp. J'ai aussi développé des équivalents de DBT avant que DBT ne soit hype, un pour Hive et un pour PySpark. C'était, voilà, il y a longtemps. J'ai écrit des articles sur Medium aussi, si vous voulez aller voir. Et, voilà, pour parler un peu plus des technos que j'aime bien, voilà, je fais du SQL depuis 2010. J'ai monté mon premier cluster Hadoop en 2012. Je fais du Spark depuis 2014. Tu as raté ta carrière de coiffeur en 2022 ? Non, j'ai arrêté de voir des coiffeurs depuis à peu près deux ans. Belle coute de show. Et, voilà, je suis freelance depuis un an et demi. Donc, je vous parlais un peu de, voilà, je suis là pour vous parler un peu de SparkFrame, qui est une librairie open source que j'ai développe. Donc, c'est une librairie Python, donc qui est utilisée avec PySpark et qui permet, voilà, de faire des choses assez sympas avec PySpark. Au départ, voilà, c'était juste un repo où j'avais mis quelques fonctionnalités un peu que j'utilisais au quotidien, donc des trucs un peu simples, notamment, enfin, je pense qu'on a tous eu le problème de faire une union sur plein de DataFrames et tu ne peux pas. Donc, il y a vraiment des fonctions un peu simples comme ça, mais, voilà, au moins, elles sont là, elles sont utilisables, elles sont testées, elles marquent. Donc, ça peut toujours être utile pour ça, pour les gens qui veulent, ou juste même reprendre le code pour s'en inspirer s'ils ne veulent pas récupérer toute la lignerie. Et après, j'ai aussi développé des trucs un peu plus touffus, un peu plus chouettes, notamment, voilà, ce qu'on verra là dans la démo. Donc, une librairie qui s'appelle Nested, qui fournit des méthodes qui permettent de manipuler plus simplement des DataFrames très imbriqués avec beaucoup de niveaux, avec des arrêts de ce truc, des arrêts de ce truc, des arrêts de ce truc. Quand on veut faire une transformation tout en bas, c'est un peu la galère, on se marque. Donc là, on va voir qu'on peut faire des choses un peu plus facilement. Et aussi, voilà, une autre partie de la librairie qui est assez cool, qui est DataDiff. Donc, qui permet de comparer deux tables SQL ou deux DataFrames en PySpark. Donc, en gros, pendant que tu faisais un peu tes armes avec Spark, au fur et à mesure, tu as versionné tous les morceaux de code que tu avais l'habitude d'utiliser régulièrement. Tu en as fait une librairie et qui a grossi avec le temps. Ouais. OK. Et justement, par rapport à ça, ce qu'on va voir dans la démo, quelles sont un peu les problématiques qui t'a mené à te dire, dans Spark, il manque ça ? C'est-à-dire que, je pense que, dans mon expérience, globalement, l'un des premières, au début, j'ai fait beaucoup de Hive quand j'étais en startup. On a fait beaucoup de Hive parce qu'après, on a découvert Spark. Donc, c'était beaucoup de SQL et tout ça, on faisait plein de transformation SQL. Donc, à l'époque, ce qui va vraiment, très vite, on s'est rendu compte ce qui manquait pour… 2015, 2016. Ouais, même avant, en 2013, 2017. La grande époque de Hive, pour ceux qui s'en souviennent. Et ouais, très vite, en fait, ce qui manquait, c'était un truc comme DBT pour pouvoir enchaîner facilement et réaliser facilement les enchaînements de requêtes et pouvoir les tester sur un environnement, déployer en prod et tout ça. Donc, j'avais déployé des choses comme ça. Et après, quand j'ai rejoint United, c'était du PySpark. Et donc là, il y avait pas mal de choses qui faisaient que… Globalement, je préfère, quand c'est une transformation simple, je préfère faire du SQL de base. Pour faire, voilà, interactif et tout ça, je fais du SQL. Mais dès qu'il y a des trucs un peu compliqués à faire, ou un peu méta-SQL, on va dire, j'aime bien passer sur du data frame parce que ça permet de faire des choses plus puissantes. Et voilà, chez United, on a fait des choses assez compliquées, sachant que, voilà, en gros, on avait des sources de données. C'était pas mal des sortes de… C'était des CosmoDB, donc des équipements d'encoDB, donc base de documents, donc avec souvent, justement, des gisons, des trucs un peu moches. Et nos utilisateurs, à la fin, ce qu'on aimait bien leur fournir, et ce qu'ils aimaient bien utiliser, c'était des OneBigTable, donc une grosse table. Et donc, pour donner un exemple, enfin, United, ils font de l'assurance. Donc, par exemple, si on a un client qui a plusieurs assurances, plusieurs crédits, on fait des crédits, j'ai une idée, pardon. Un client qui a plusieurs crédits, et ensuite, sur chaque crédit, il peut y avoir plusieurs assurances. Donc, en gros, on avait envie plutôt d'avoir une ligne par client, et avec un arrêt qui contient les crédits, et puis un arrêt par crédit. Donc, ça fait vraiment pareil, il y a des trucs assez imbriqués. Donc, on avait pas mal de problématiques comme ça. Donc, au début, on avait développé un peu des fonctions un peu… Dans les transformations, notamment, il y a une fonction qui s'appelle Flatten, qui, du coup, met tout à plat. Mais quand c'était des… Ça marchait bien pour les structs, mais pour les arrêts de structs, c'est plus compliqué. Donc, voilà, c'est surtout pour ça que j'ai développé Nested. Après, c'était pour un peu avoir des choses comme ça. Et c'était aussi parce que j'avais besoin de ce que j'ai fait dans Nested pour améliorer le data diff, pour pouvoir supporter, justement, le diff sur des jeux de données avec des arrêts et des données fortement nestées et imbriquées comme ça. Oui, parce que je sais pas, pour ceux qui nous suivent en live, si vous avez déjà essayé de faire des tests unitaires ou du traitement de données avec Spark et des structures de données extrêmement imbriquées. Mais moi, c'était surtout dans la partie test unitaires, quand je voulais comparer deux data frames qui étaient comme ça, dans le schéma, une liste d'un objet qui contient aussi une liste, qui contient encore une liste. En fait, par défaut, les comparateurs, ils marchent pas. L'une des astuces qu'on a en Python, en général, c'est de convertir son data frame en collection ou en liste et de comparer comme ça les deux objets. Ça fonctionne au premier niveau, mais dès qu'on a des sous-champs, ça commence à plus fonctionner. On a deux listes, donc c'est bon, c'est la même chose, alors que pas du tout. Et donc, la technique, en effet, que j'avais essayé de mettre en place quand j'ai eu besoin de faire ça, c'était du flatten. Sauf que j'avais essayé de développer comme ça, allez, une demi-journée, une journée, parce qu'on ne voulait pas y passer non plus trop de temps, un petit script qui permettait de comparer comme ça deux structures extrêmement nestides, à la fois sur les schémas, l'ordre des colonnes et aussi le contenu de chaque ligne. Mais j'avais eu des bugs, j'avais eu des problèmes, je n'avais jamais réussi finalement un truc vraiment complet qui me permettait de comparer complètement deux structures. C'est ça que j'ai trouvé cool quand tu m'as parlé de ton outil, c'est que, via ton outil, il est possible de comparer assez facilement deux structures très nestides, de faire un data diff et une belle visualisation en plus quand on est en mode exploration de données. Donc, je te laisse démarrer la démo tout de suite. Ouais, peut-être juste redonner des liens si vous voulez aller voir dès maintenant. Je vais vous envoyer les liens dans les chats, dans les différents chats. Donc, pour rappel, on est sur Twitch, on est sur LinkedIn, on est aussi sur YouTube et Twitter. Donc, je vous envoie les liens sur... Je ne les enverrai pas sur... Si quelqu'un peut se charger de les envoyer sur Twitch puisque je ne suis pas authentifié. Et c'est trop de commentaires pour YouTube, c'est super, on va le faire en plusieurs fois. Et donc, juste pour montrer rapidement... Et donc, sur LinkedIn, vous aurez un peu de délai, donc n'hésitez pas, je vous recommande à passer potentiellement sur Twitch ou sur YouTube. Voilà, pour la doc, en gros, il y a une section référence où il y a un peu toutes les fonctions qui sont listées, notamment les transformations. On peut voir le union, l'unflatten et tout ça. On va aller voir les différentes méthodes qui sont disponibles. J'ai aussi une section use case qui décrit un peu plus, justement, sur des cas concrets, ce qu'on peut faire. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, en particulier, c'est la partie Comparing Data Frames. Et c'est une section qui est là-dedans. On va donner le lien aussi. Et j'ai fait un Google Collab. Voilà, donc c'est un notebook Jupiter que tout le monde peut ouvrir et tester. Où on va voir un peu, voilà, on va dérouler ce collab et on va voir un peu ce que ça donne. Nous avons It's My Real, qui me connaît un petit peu et qui dit une étape de plus dans la conversion de Franck au Python. Il faut savoir que chez Imaia, les gens savent que j'ai une petite dent contre le Python. Ce n'est pas du tout mon langage préféré. Je suis plutôt, à la base, un Scalafiste. Le mot est moche, mais c'est le mot. Moi aussi. Quand j'ai commencé Spark, j'ai découvert Scala en même temps. J'ai trouvé ça génial. Et je crachais beaucoup sur Python. Et quand je suis passé à Passpark, j'ai changé de vie. Moi, franchement, je n'arrive toujours pas à m'y faire à Python. Mais bon, on me taquine régulièrement sur le fait qu'un jour ou l'autre, je m'y ferai. Et je pense que je ne m'y ferai jamais. Ce n'est pas Charme qui m'a vraiment réconcilié. Moi, c'est plutôt Poetry. Poetry m'a commencé à me faire dire que ça y est, on commençait à pouvoir un peu travailler. Et PyCharm, ou maintenant IntelliJ, les deux s'intègrent très bien avec Poetry. Donc, ça m'a pris aussi deux ans à faire du Python avant d'avoir enfin de l'autocomplétion dans mon IDE. Parce que faire un langage de programmation avec tout qui est rouge, c'est chiant. Allez, je te laisse démarrer. C'est parti. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un jeu de données d'Open Data. Donc, quel est le prix du carburant ? Cliquez là. Et en fait, j'ai choisi ce jeu de données, notamment à cause de la V1 à la base. Parce que je cherchais un jeu de données d'Open Data avec de la donnée très, justement, très imbriquée. Ce qui est assez rare, en fait. La plupart, c'est souvent des CSV plats. Et du coup, il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors que dans la vraie vie, dans les entreprises, on a quand même des fois des jeux de données bien touffus. Et c'est difficile à trouver en Open Data. C'est souvent aussi beaucoup inspiré du web, en effet, où dans le web, on aime bien les structures très objets imbriqués. Et donc, voilà. Donc, il y a deux versions. Donc là, c'est la V1 du jeu de données qui est mise à jour toutes les 10 minutes avec un flux instantané qu'on peut télécharger. Donc là, on va vous montrer, on va le télécharger. Ça nous donne un magnifique zip qu'on peut dézipper. Et voilà. Donc, on a un fichier XML de toute beauté. Voilà. Magnifique. Avec plein de niveaux. Un beau XML à l'ancienne. Est-ce qu'il y en a qui ont eu l'habitude et qui ont déjà dû traiter des XML avec Spark ou un autre langage ? N'hésitez pas à en parler en commentaire et vous racontez vos pires expériences avec des XML. Donc, voilà. On a un XML. Donc, ça, c'est pour la V1. Et pour la V2, on voit qu'ils ont un peu plus travaillé. Donc, ils ont même une carte. Une carte. On peut aller voir un peu. On est allé voir tout à l'heure. Je ne sais plus. Une station de service du côté de Paris. En effet, je te propose d'aller chercher la station de service que moi, j'aimais bien. Parce qu'ils ont récemment bien augmenté les prix. D'ailleurs, c'est intéressant. C'est du côté de celle-là. C'était la place du colonel Fabien. Tout à fait. Voilà. Ici. Donc, colonel Fabien. Voyons voir combien coûte l'essence en ce moment. Et en ce moment, l'essence, le gazole est à 1.83. Le sansplomb, 95.10. 1.96. Eh bien, ce n'est pas le moment pour moi d'aller faire le plein. Et 98 à 2.40. 2.04. Donc, ce n'est pas donné. Donc, voilà. Donc, ils ont fait un truc assez sympa. Et il y a un onglet export où il y a plein de formats différents, dont du parquet, ce qui est quand même chouette. Ça, c'est bien. Et sur les données gouvernementales, qui sont de plus en plus modernes, ils ont commencé à faire au parquet, à se mettre au parquet. Et évidemment, aussi, il y a des liens pour récupérer les sources de données à jour en mode webbook. Enfin, faire toujours le même lien qui pointe sur la dernière donnée. N'hésitez pas à... J'en profite, parce qu'on ne le dit jamais assez. Ne faites pas du CSV. Ne faites pas du JSON. Faites du parquet. On va partager de la donnée. C'est beaucoup plus simple. Ça dépend. Il y a du... Enfin, oui, pour stocker, partager de la donnée, ça me paraît. On est parquet, on est d'accord. Mais le JSON, parfois, c'est pratique pour les échanges réseau HTTPS. Ah oui, bien sûr. Utilisez le format approprié. Mais pour les échanges de données. Ne faites pas de CSV, ça, c'est sûr. Donc, voilà. Bon, là, pour le coup, on va utiliser du JSON pour la démo. Mais bon, ça aurait pu le faire avec du parquet. Et on va ouvrir, donc, le collab, qui est ici. Donc, comme je vous ai envoyé les liens du collab, n'hésitez pas, de votre côté, vous pouvez également faire la manip en même temps. Voilà, donc je vais tout exécuter comme ça. Peut-être zoomer un petit peu. N'hésitez pas aussi à nous confirmer en commentaire que vous voyez toujours bien. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Mais n'hésitez pas en commentaire. Dites-nous si jamais, à un moment, c'est pas assez zoomé, si on est passé trop vite, si vous avez des questions. N'hésitez pas. Nous, ça nous rajoute toujours plus d'interactions. Et plus vous nous poserez de questions, plus le slot sera aussi intéressant pour vous. Donc, voilà. Donc, là, j'ai lancé toute l'exécution parce que... Alors, c'est cool, parce que pour le coup, ça, c'est un truc, c'est Google qui fournit gratuitement de la RAM, du CPU pour faire tourner le truc. Ils ne fournissent pas beaucoup de CPU, donc ça ne tourne pas super vite pour du Spark. C'est gratuit, on ne va pas crocher. Mais c'est gratuit, voilà. Donc, ça tourne à plus vite en local. Donc, là, tu as lancé le notebook, c'est ça ? Voilà, là, j'ai lancé le notebook. Donc, j'installe les dépendants. Pacepark 351. Histoire d'avoir une VM configurée, avec aussi toutes les variables d'environnement. Je récupère la dernière version de SparkFrame, sachant qu'elle est compatible avec PaySpark 3.2... 3.3, 3.4, 3.5. OK. Et DataDiviewer, c'est aussi une librairie qui va avec SparkFrame, donc une dépendance de SparkFrame que j'ai faite moi-même, qui va permettre justement de générer les diff. Et je pourrais parler pourquoi je l'ai mise à part plus tard. Voilà. Donc, là, ça démarre une session Spark. Voilà. C'est classique. Avec quelques petites confs qui vont te permettre de pouvoir traiter la donnée spécifique, donc notamment le XML. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas avoir traité des XML depuis longtemps, donc on ne va pas forcément venir dans le détail, mais voilà, des petits décodeurs, des petits trucs. Donc, là, voilà, je récupère la dépendance SparkXML. Si vous vous posez la question, ça, c'est du code custom, donc vous ne trouverez pas ça sur... Il est dans le repo, justement, qui sert pour le notebook, mais voilà, ça n'existe pas nativement dans Spark. Donc, le Java dépendant aussi, c'est moi qui l'ai implémenté. C'est un petit truc. Donc, je récupère ça. Voilà, je rajoute le genre dont j'ai besoin. Pareil, je fais ça pour télécharger la donnée et ça me télécharge. Alors, là, au passage, j'avais aussi chopé la version parquet, mais on ne s'en servira pas. mais une V1 XML d'aujourd'hui avec le fichier XML qu'on a vu tout à l'heure et une V2 JSON d'aujourd'hui également qui va être... Voilà, on va vouloir comparer, en fait, ces deux versions-là et essayer de voir un peu les différences qu'il y a entre la V1 et la V2. Voilà, on peut se mettre en situation, se dire, j'ai toujours géré la V1, je vois qu'une V2 arrive, puis-je migrer mon ingestion de données de la V1 à la V2 sans avoir de régression ? C'est ça, pour pouvoir s'assurer qu'on n'ait pas de régression. C'est ça, et on verra, il y a des trucs, on a trouvé des trucs assez marrants à la fin. Voilà, donc là, première étape, je lis le XML, donc là, rien de bien fou. Si je peux en parler, on utilise quand même une première fonctionnalité de SparkFrame ici qui est dans le schéma utile, ce qui s'appelle schéma from JSON, qui va me permettre de lire, en fait, le schéma... Où est-ce qu'il est ? V1 schéma, ça doit être ça ? Oui. Le schéma SQL, enfin, le schéma plutôt Spark, qui est écrit en JSON comme ça, pour le donner à l'option point schéma, parce qu'en fait, c'est l'option schéma, elle prend soit une string, mais c'est une string SQL, soit directement un struct type. Et en gros, si on veut sérialiser le struct type, c'est un peu galère, donc du coup, j'ai fait une petite fonction utilitaire qui permet juste de relire ce JSON et d'en faire un struct type. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est utile. Sachant que tu me disais, le JSON, tu as réussi un peu à le générer automatiquement en utilisant au début... Donc, ce que j'ai fait à la base, c'est ça, que j'ai fait une première... J'ai fait une première passe, en gros, j'ai lu en mettant l'option... Je crois que c'est... Autodétect, Autodétect, une faire ce qu'il m'a. Une faire ce qu'il m'a, c'est ça. Donc, j'ai mis une faire ce qu'il m'a, ça m'a donné un schéma et après, j'ai changé deux, trois trucs parce qu'il y avait des types qui n'étaient pas forcément bien. Donc, j'ai juste à la main changé quelques types qui n'allaient pas. Oui, ça fait partie des astuces qu'on a beaucoup avec Spark, c'est-à-dire qu'écrire les schémas, c'est souvent verbeux, mais parfois, c'est nécessaire parce qu'il y a des petites spécificités et les Infer Schema ne sont pas suffisants. Mais au lieu de tout réécrire from scratch, il faut quand même profiter de ce qui existe comme les Infer Schema et après, faire en plusieurs fois, récupérer et bidouiller. Oui, ça peut être apparente à de la bidouille, mais en vrai, ça me fait quand même gagner pas mal de temps parce que personne n'a envie d'écrire des choses comme ça. Ça galère. C'est vrai que là-dessus, même il manque presque des interfaces graphiques pour ça. Oui. Il y a encore du tooling inventé. Oui. Donc voilà, donc là, en Panda, ça ressemble un peu à ça. Donc on voit, il y a des trucs assez moches là. On peut regarder aussi le schéma. On voit que le schéma est quand même bien imbriqué, notamment cette partie-là. Donc on a un struct horaire qui contient un arrêt jour qui contient des structs qui contient un arrêt horaire qui contient des structs qui contiennent des valeurs fermeture et ouverture. Donc c'est un peu violent. C'est pour ça que j'ai pris ce truc là, justement, pour montrer ce qu'on pouvait faire avec SparkCreme. On constate aussi, on va le noter maintenant, qu'il y a pas mal d'underscore devant les noms. Ça, c'est les jouets du XML. Il y a des underscores devant les noms. Il y a des majuscules, il y a des minuscules. Ouais, il y a un peu de tout. On y reviendra. Le JSON, il est beaucoup plus plat. Donc là, on lit le JSON, il n'y a rien. Et on lit le JSON et il y a plus de colonnes, mais c'est beaucoup plus flat. Il n'y a pas de... S'il y a un arrêt ici, mais sinon, globalement, on est beaucoup plus sur du flat. Et d'après la source de données, les deux sont censés être ISO, c'est ça ? Ils sont censés donner un peu la même information. C'est la V1 et la V2 du même jeu de données. Donc maintenant, c'est censé contenir la même chose. Et on va voir un peu... Donc dans deux formats différents, il y en a un qui sera beaucoup plus dénormalisé que l'autre. C'est ça. Voilà. Donc là, on va faire une première comparaison. Donc on va utiliser, du coup, DataDiff. Donc on appelle la fonction compareDataFrame de DataDiff qu'on applique au DataFrame XML. J'ai renommé la colonne, voilà, underscore ID en ID pour avoir le même nom de colonne des deux côtés. C'est important. À droite à gauche. Le DataFrame JSON. Et là, je précise de faire la jointure en utilisant cette colonne-là. OK. Et donc le but de DataDiff, donc ça, c'est l'une des briques que tu as introduit au début. ça va générer une page HTML. C'est ça. En gros, ça va d'abord générer un Diff Result. Ouais. Donc le Diff Result, on peut, alors je ne l'ai pas mis, mais on peut lui dire, je crois c'est print, je ne sais pas si l'autocomplete marche là-dessus, mais avec un peu de chance. Non, on ne va pas avoir de... Ah si, voilà. Tu as un truc là. Display, ouais. Normalement, on peut faire un display aussi qui va l'écrire en forme juste texte. OK. Mais c'est quand même plus pratique de l'avoir en HTML. Et en fait, la première version, avant, ça ne faisait que du texte. Et après, j'ai rajouté la version XML parce que ce n'était pas suffisant. Et donc là, export to HTML et on voit, ça crée un fichier Diffro.html. Donc on peut préciser l'emplacement ici. Petite précision, parce que quand on fait du Spark, souvent on est sur un cluster et tout ça, normalement, ça va marcher si vous mettez un emplacement HDFS ou S3 en fonction de... Parce que ça va utiliser Spark, donc en gros, ça va utiliser comme si vous faisiez un chemin d'output de data frame normal. Donc en fait, on pourrait créer, disons, quelque part, un conteneur, une VEM, n'importe quoi qui pourrait charger les fichiers HTML et avoir un site web qui se met à jour, un site web statique qui se met à jour au fur et à mesure avec des pages HTML qui s'ajoutent et différents Diff. Ouais, c'est ça. Après, tu peux automatiser tout ton truc avec un truc qui déclenche le job, qui fait ça et qui va t'afficher les rapports. Donc le Diff.ro.html, il a été généré ici. On peut le télécharger. Voilà. Et on va voir déjà un premier Diff. Donc voilà, s'il y a des gens qui retournent sur le notebook, j'ai essayé d'être le plus didactique possible. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Et on va voir un truc comme ça. je vais dans le téléchargement Diff.ro. Ouais, OK. Et donc voilà, donc là, on a ce résultat-là. Donc là, on voit, d'abord, on a une différence entre les schémas. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu peut-être ? Je vais zoomer. On peut s'assurer, pas beaucoup, mais voilà. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui matchent. On voit qu'il y a CP avec un underscore ici et qu'on n'a pas là. ID, lui, il match bien, on est content. Et les autres, ça ne match pas trop. Il y a pas mal de colonnes. Et ensuite, on voit aussi les différences par colonnes. On peut voir le détail. Donc par exemple, on peut voir que ID, la bâtine est toujours là. Là, on voit qu'il y a une colonne qui n'existe que dans la version V1. Enfin, une colonne, un ID, une ligne qui n'existe que dans la V1 et pas dans la V2. Donc ça, c'est rigolo. On pourra creuser plus tard. On peut voir aussi que peut-être rupture, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc un ID, ça représente une station, c'est ça ? Ouais, normalement, il y a un ID pour chaque station. Et donc, pour chaque colonne, on peut aller un peu fouiller et on va voir notamment les valeurs qui ne bougent pas. Donc là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Il y a des nuls qui sont nuls des deux côtés. Là, il y a des choses qui changent. Et là, il y a cette colonne, cette ligne qui n'existe que dans la V1 qui apparaît ici. Ouais, donc malgré quand même un schéma très différent et tout ça, l'outil est quand même capable de reconnaître qu'il y a cette donnée qui est présente mais ailleurs. C'est un guide diff en fait. Donc tant qu'il retrouve la chaîne de caractère, il arrive à y avoir. Là, pour le coup, c'est vraiment, on était vraiment guide diff pour cette partie-là. Et après, là, pour la partie data, par contre, c'est vraiment custom. Ok. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est en gros, on va itérer en plusieurs fois pour justement essayer de faire converger, on va dire, les V1 et les V2 pour qu'elles se ressemblent le plus possible pour être capable d'avoir une comparaison la plus fiable possible qui montre vraiment les vraies différences entre la V1 et la V2 et pas juste des différences liées au format ou à ce genre de choses. Donc, on va itérer là-dessus et c'est ça qu'on va voir pendant la démo. Allons-y. Donc, la première étape, ça va être, on veut renommer tout ce qu'on a vu là, tout ce qui est en underscore, on veut les renommer. Faire en sorte que les schémas coïncident. C'est ça. Mais comme on est fainéant, évidemment, on ne va pas le faire colonne par colonne, on va le faire en une seule fois. Et donc là, on va utiliser une autre fonctionnalité de SparkFrame qui s'appelle transformAllFeelNames qui est dans Transformation. Et donc, le principe, c'est que quand on utilise cette méthode-là, il y a la doc qui s'affiche, c'est génial. Ah bah oui. Ça, c'est cool. Donc, ça prend un DataFrame et une fonction StringVersString et en fait, ça va appliquer à tous les noms de colonnes, même de champs, pas que colonnes, mais même les champs à l'intérieur des arrêts des destructs et tout ça. Donc, tous les noms de champs, on va pouvoir appliquer une transformation pour les renommer conditionnellement, etc. Donc là, la transformation qu'on veut faire, que j'appelle CleanFieldNames, en gros, ça va juste mettre le nom du champ en lowercase et s'il commence par un underscore, on vire l'underscore et on l'applique à cette fonction-là. Donc, soit on l'applique de cette manière-là avec, voilà, juste on appelle la fonction TransformAllFields, le DataFrame et la fonction à appliquer, soit il y a une fonctionnalité de PySpark qui s'appelle Transform, qui permet, en gros, de passer la transformation qui prend d'entrée un DataFrame et des arguments et ensuite les arguments de cette transformation-là. en fait, ça, c'est les arguments de ça et on passe ça à Transform. Et en fait, c'est vraiment du sucre syntactique, donc ça va juste réécrire de cette manière-là. D'accord. Donc, l'intérêt, c'est que quand j'ai ça, je peux enchaîner plusieurs transformes d'affilée en faisant des points Transformes, points Transformes, points Transformes, alors que là, je ferais du F de G de H. Oui, c'est de syntaxe, soit tu chaînes les traitements, soit tu les imbriques. C'est ça. c'est juste du sucre syntactique. Et donc là, on affiche le schéma du résultat et on voit que les underscores ont disparu, y compris à l'intérieur des arrêts. Donc, on est content. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que t'as beau donner dans un transforme du code Python, contrairement aux UDF, on ne va pas avoir, c'est ce que tu me dis, on ne va pas avoir de problème de performance. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce que ce code-là fait, c'est la fonction Transformalphine MFF va juste faire des opérations en DataFrame en appelant des WISColones et puis des fonctions natives dans PySpark.SQL.Functions pour, en gros, faire les bonnes transformations pour transformer le DataFrame. Il n'y a aucun code Python qui est exécuté côté exécuteur, etc. Donc, ça reste les mêmes performances qu'en Java en ce cas-là, etc. Voilà, ces petites parenthèses juste pour le fun, j'utilise une autre fonction qui s'appelle, alors, j'ai importé une hybride qui s'appelle Translators. Et c'est une fonction qui, en gros, qui permet de traduire du texte. Donc, je lui dis de traduire en appelant l'API Google du français vers l'anglais. Et donc, là, ça traduit tous les noms de champs du français vers l'anglais. Alors, ça ne fait pas un super travail, mais bon, on voit que Adresse, par exemple, il est devenu Adresse en anglais. On voit que, je crois que c'était rupture et voilà, value début fin, ça va donner break up. Donc, rupture, ce n'est pas forcément le nom de terre. Break up, value beginning N dans majuscule, on ne sait pas pourquoi. Et voilà, bon, ça fait juste pour montrer qu'on peut utiliser n'importe quelle fonction. On recompare les data frames. Donc, là, on génère un div 2 qu'on va télécharger qui est là. C'est ceci, normalement, les champs devraient avoir déjà des noms plus proches. Ouais, là, les champs, on n'est pas encore dans le même schéma, mais on a au moins des noms de champs qui se rapprochent. Là, on va voir qu'il y a un peu plus de colonnes qui matchent. Parce qu'il n'y avait que ID, en fait, donc on voit que CP qui ne matchait pas avant, voilà, maintenant, il match. On voit l'attitude, longitude, il match, mais le type ne match pas. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et d'ailleurs, on peut voir aussi le même type. Il y a un casting automatique qui est fait pour comparer quand même. Donc, on voit que ça a été casté en double à gauche, ça a été casté en string à gauche. Et c'est pour ça qu'on a quand même des différences parce que, voilà, c'est pas super intelligent, mais ça permet quand même d'avoir une comparaison. Ça marche bien, surtout quand tu as des doubles d'un côté, des entiers de l'autre. Ça marche assez bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, la prochaine étape, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir on va vouloir un peu, faire correspondre un peu les colonnes et rajouter les colonnes qui manquent. Donc là, parce qu'il y a pas mal de colonnes ici qui ont été rajoutées parce qu'en fait, c'est une plus flat. Et en fait, toutes ces colonnes-là, donc ce qui est E85 prix, par exemple, en fait, c'est contenu dans la colonne qui s'appelle prix à gauche. Donc là, on va rentrer dans le dur du sujet. On va faire le fameux flatten. La partie qui, en fait, est vraiment la plus compliquée quand on va se traiter ce genre de structure et pouvoir vouloir les comparer, les tester et tout ça. Techniquement, on ne va pas faire un explode. C'est-à-dire qu'on ne va pas augmenter le nombre de lignes. Ah, d'accord. On va faire un... Justement, le principe, c'est que là, ils font plutôt un pivot. C'est-à-dire qu'ils font un pivot sur l'arrêt. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un... pour passer la V1 et la V2, c'est qu'on fait un pivot entre ce qu'il y a dans l'arrêt prix et en fait, on fait une colonne par élément, même deux colonnes par élément de l'arrêt. Ok. Mais quand c'est un arrêt d'objet qui contient... Tu peux quand même faire un pivot, ça fonctionne ? Parce que le fait qu'il y ait plusieurs objets... Bon, on va le faire à la main. On ne va pas utiliser une méthode pivot, mais ça revient à ça. Au final, il n'y a pas plus d'objets à gauche qu'à droite. Il y a le même nombre de lignes dans les deux data frames. Ah oui, ils ont fait... Donc, il n'y a pas d'exploitation. Je crois qu'il y a eu un exploit de data. Non, c'est vraiment le même nombre de lignes des deux côtés. C'est pour ça que sur l'ID, on voit que le nombre de lignes match. Il y a exactement 10 000 6 lignes à gauche et 10 000 5 lignes à droite. Il y a un ID de plus. Ok. Et donc, voilà, là, on peut voir par exemple aussi si on clique... Donc, ça, c'est aussi une fonctionnalité que j'ai rajoutée récemment que j'aime bien. C'est que si on clique sur une valeur ici, on peut voir justement l'intégralité d'une ligne où ce changement a lieu. Et donc là, ce qui nous intéressait, c'était prix. On voit que là, par exemple, sur gazole et la valeur 1,899 €, en fait, on va la retrouver dans gazole prix ici. Oui. Ah, c'est pratique ça. 1,899 €. Et pareil, la mise à jour qui va avec qui est dans MAJ, qui est 2024-05-16 à 9h, elle devrait être dans gazole MAJ, 2024-05-17 à 11h. Là, on voit qu'il y a un décalage parce qu'on a du timezone à plus de 2 ici. Mais donc, c'est ça qu'on va faire. On va construire, en gros, les colonnes qui manquent dans la V. On va rajouter à la V1 les colonnes qui manquent pour que ça ressemble plus à la V2. Donc, ça, c'est la suite. C'est ce que j'explique là. Et donc, comment on fait ? Alors, tac. Donc là, il y a un peu plus de travail, ce qu'on voit. Oui. Au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. Il faut les traiter. Je ne sais pas si on a le temps de rentrer trop dans le détail, mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a défini deux méthodes qui est celle-là. get from, en gros, c'est ce qui va permettre d'extraire, on va dire, la valeur depuis l'arrêt-prix. Et on a aussi, alors ceci pour un autre truc, ce n'est pas très important, Clean Rupture Type qui permet aussi de faire un peu du nettoyage pour récupérer, voilà, harmoniser ça. Mais globalement, ce qu'on va faire pour le prix, par exemple, c'est qu'on va créer la colonne, par exemple, avec WizColumn, donc ça, c'est du sport classique. WizColumn, on fait E85 match et E85 prix, par exemple, on prend dans l'arrêt-prix le champ E85 et on prend le champ valeur, en fait, qui va nous donner le prix. Alors pour qu'on s'y retrouve bien, qu'est-ce qui vient du Spark natif et qu'est-ce qui est un ajout par Spark Frame ? Là, pour le moment, c'est que du Spark natif, ici. Que du Spark natif. En fait, à chaque fois que j'utilise une nouvelle fonctionnalité de Spark Frame, je fais l'import en haut de la cellule, donc ça, donc là, pour le moment, c'est bel et bien que du Spark natif. ça, c'est du Spark normal. Bon, sachant que les Get From, c'est juste que tu as fait un petit wrapper, mais... C'est ça. Pour que ce ne soit pas c'est pas trop moche, mais clairement, il y aurait moyen de... extraction de données classiques, de nettoyer un peu plus le cas. Transformation sur les données. Voilà, côté Gison, j'ai fait un petit renommage aussi pour que les noms des champs match. Oui. Voilà. J'ai trié aussi les colonnes. Voilà, là, j'ai mis un tri, donc là, c'est pareil, c'est juste, en gros, j'ai trié des deux côtés pour que les colonnes soient dans le même ordre, parce que sinon, effectivement, alors ce qu'il faut savoir sur l'ordre des colonnes, c'est-à-dire que le diff du schéma va vous dire que, va voir les différences si l'ordre des colonnes ne matchent pas. Par contre, le diff, ensuite, sur les valeurs des colonnes, il va matcher les colonnes sur leur nom. Donc, en fait, c'est vraiment, ça permet de... des fois, on veut ordonner les colonnes, donc en gros, on va voir que le changement d'ordre des colonnes, mais il va quand même comparer les colonnes proprement derrière. Oui, là, c'est juste pour pouvoir mieux les visualiser. C'est ça. On l'a vu tout à l'heure, de toute façon, les colonnes n'étaient pas tout le même ordre, mais il les retrouvait bel et bien. C'est ça. Donc, le sort, c'est pour la beauté. Donc, ça nous donne le diff 3, on va passer au diff 3, on va le télécharger. Tac. Voilà, donc là, on voit qu'il y a plus de colonnes qui matchent, il y a plus de blancs et tout ça. Il y a pas mal de types encore qui ne matchent pas, des timestamps qui sont des strings de l'autre côté. En fait, on a quasiment toutes les colonnes, là, c'est juste les types qui sont différents. Ouais, on a quasiment toutes les colonnes. Voilà, il y a le... Forcément, c'est la V1 qui est typée. C'est ça, à gauche, c'est la V1. À gauche, c'est la V1. C'est la V1 qui est typée parce que c'est à droite, finalement, qu'on a fait des transformations. Il a tout casté, je pense, automatiquement en string. Je sais. Ouais, je pense que ça doit être parce que... je pense que c'est le détecteur Gison, c'est le lecteur Gison qui a pas compris que ça, c'est un texte. Ouais, c'est ça. Il doit avoir beaucoup de choses que ça va aller en effet de l'écouter. À gauche, t'as mis le schéma en dur, donc t'es beaucoup plus précis. À droite, c'est à la fois de ne pas faire ce qu'il a, donc un truc automatique, et en plus, c'est des transformations qui ont fait qu'à la fin, il s'est dit, c'est un string. Et on va les retransformer après. Donc là, on voit par exemple, sur la match, typiquement, on a ce qu'on disait tout à l'heure qu'on a un timestamp qui a plus 2 UTC, plus 2 UTC, qui a une string du coup, et là, qui est en UTC. Alors, c'est un timestamp de deux côtés, mais à gauche, c'est un timestamp. À gauche, c'est un timestamp et à droite, c'est une string. Mais il l'affiche en joli. Ça, c'est cool. Il ne l'affiche pas un timestamp ? Ouais. Ça, c'est le Spark quand tu as un timestamp. Spark, il te met... Il me semblait que moi, quand j'affichais un dataframe et quand il était un timestamp, il me le mettait en... Ouais, ça dépend comment tu le récupères. Ouais, je ne vais pas trop se souvenir de qui il l'affichait, mais en tout cas, là, c'est cool. En tout cas, c'est affiché en joli. Donc voilà. Donc, même âge, toujours pareil. Et rupture. Bon, là, on voit qu'il y a des nuls aussi, un truc un peu bizarre. Mais voilà. Donc, on continue de dérouler. Donc là, après, c'est un peu la même chose. On continue de faire les transformations. Donc, je crois que la prochaine étape, si je ne dis pas de bêtises, on en est où ? Voilà, on fixe les types, c'est ça ? OK. Donc, on fixe les types, voilà, on casse tout en timestamp. Voilà. Donc, sur la V2. Alors, juste, il y a un truc que je viens de voir que j'aime bien. Donc, c'est ton utilisation de WizColums. Je ne sais pas pour toi. Moi, j'en profite pour raconter une petite anecdote. Avant, j'utilisais des WizColums et j'enchaînais beaucoup de WizColums, surtout quand tu fais du feature engineering, tu crées plein de colonnes. Donc, WizColum, WizColum, tu les chaînes, tu les chaînes. Et, au bout d'un moment, quand tu lances ton projet Spark, il y a Catalyst qui passe et qui fait de l'optimisation qui, en gros, liste toutes tes transformations dans un arbre. Il sauvegarde tout ça dans un arbre. Donc, c'est son arbre d'exécution qu'il doit optimiser. Et si ton arbre est trop gros, ça pète. effectivement, c'est marqué dans la doc du WizColum. Je l'avais là. Et en fait, c'est ce qu'ils disent là. Ils disent, this method, voilà, calling it multiple times via loops in order to add multiple columns que generate big points. Mais ça, ça date de Spark 3.3. Ça a été ajouté à Spark 3.3 parce que, donc, c'était quelque chose dont je parlais souvent à mes étudiants, de dire, faites attention quand on fait du feature engineering, vous pouvez ajouter parfois 50 colonnes facilement. Ça pète. Et, à ce moment-là, l'astuce, c'était de mettre un point cache au milieu pour casser le plan catalyst et rectifier le truc. Et depuis, donc, Spark 3.3, ils ont ajouté WizColum avec un S. C'est ça. Donc, voilà, c'est la première utilisation que j'en vois assez cool puisque depuis que ça existe, moi, j'ai pas eu l'occasion de refaire comme ça beaucoup de WizColum. Donc, voilà, en gros, on prend un dict qu'on voit bien ici et on peut, comme ça, créer plein de colonnes d'un coup en une seule transformation. C'est ça, c'est pas équivalent. Il faut utiliser WizColum au pluriel parce que si vous enchaînez plein de WizColum, en fait, ça fait des plans dégueulasses et c'est très lent. À mon avis, ça, ça doit, derrière, créer un select parce que sinon, mon autre astuce, c'était de faire un select mais le problème du select, c'est qu'il fallait aussi bien s'assurer de bien remettre les colonnes qu'on avait déjà avant donc il n'y avait rien de super cool et ça, voilà, une très bonne nouvelle fonctionnalité, je trouve, de Spark 3.3 que je voulais souligner. Ouais, tout à fait et je crois que c'est d'ailleurs pour ça que je supporte pas 3.2 dans Spark 3.3 parce que tu utilises ça parce que je m'en sers, du coup, on casse aussi les champs en timestamp, on arrive à la VK donc rien de très sorcier, on peut aller voir la VK et elle aura un peu une meilleure tête et j'en profite pour insister un peu sur vraiment le fait que moi, c'est vraiment la manière dont je travaille en fait, c'est que je fais des modifications, je fais un diff, même souvent, je fais un diff entre la version avant modification et après modification et tout de suite, je vois en gros si j'ai changé ce que je voulais changer et pas que j'ai rien cassé à côté et vraiment, j'ai un processus de développement et d'itération où c'est vraiment je fais un changement, je diff et je recommence. Donc cet outil te sert beaucoup en analyse ? Ouais, quand je développe en fait, quand je développe toujours, c'est vraiment systématique. Analyse de données et ça t'aide à itérer. Donc là, il y a quasiment tout qui match donc on commence à être content. Voilà, on voit qu'il y a des colonnes en plus mais ça, on y reviendra. on voit quand même qu'il y a une partie qui est pris, etc. où là, c'est une string et là, c'est un arrêt un peu compliqué. Donc si on va voir un peu ce qu'il y a dans pris, ce qui est dommage, c'est qu'à gauche, ça c'est un arrêt donc c'est vraiment un type spark propre et à droite, c'est aussi une sorte d'arrêt mais en fait, c'est un gison c'est un gison ça et qui contient des éléments, etc. C'est un champ de type gison, c'est ça ? C'est un champ de type string et la string est un gison qui contient plein d'infos. Ok, c'est parce que dans Spark, il y a aussi des champs gison mais ça, c'est pas un champ gison. C'est pas un gison oré où il y a les gison 7 ou les gison oré ? Vu qu'à la base, le fichier, c'est un gison, non, mais même dans la version parquet, en fait, c'est une string et l'intérieur de la string est un gison. Donc du coup, pareil, là, on va faire des transformations, on va vouloir le caster. Donc là, on va utiliser une nouvelle fonctionnalité de SparkFrame qui s'appelle partjsoncolumns. Sachant que dans Spark, maintenant, il y a une fonctionnalité qui est utilisée à l'intérieur qui s'appelle fromjson, je crois, qui est dans pySpark.sql.function fromjson. L'inconvénient de fromjson, c'est qu'il faut lui préciser le schéma à l'avance. Et donc, en fait, ça, ce que ça fait, c'est que ça va, en gros, faire une première passe sur le dataframe, récupérer la colonne, en fait, ça va faire un RDD, ça va appeler, du coup, le parseur normal de gison de Spark, faire de l'auto-inférence de schéma et après, ça va appeler le fromjson avec le schéma qui aura été automatiquement détecté. Et comme toujours, on le rappelle, c'est du Spark natif derrière ? Malheureusement, pas ici. Ah, pas là. Alors, je n'ai pas trouvé de moyen, si quelqu'un arrive à le faire, ça m'intéresse, mais je n'ai pas réussi à passer d'un dataframe à un RDD de string, en fait, si j'ai besoin d'un RDD de string pour appeler le truc, et je n'ai pas réussi de passer d'un dataframe à un RDD de string en Python sans passer par un RDD pour un map pour passer du RDD de raw à un RDD de string. Ça, je n'ai pas réussi à le faire. Et est-ce que potentiellement, il y aurait l'astuce d'utiliser, de packager dans un jar le bout de code dont tu as besoin et d'appeler ce jar en dépendance et de passer... Il faudrait probablement faire un truc comme ça, mais ça peut tirer d'autres problèmes. Mais comme ça, ça pourrait être un moyen. Et en termes de performance, alors ça, ça donne quoi ? Est-ce que tu as quand même des problèmes ou pas ? En termes de performance, c'est un peu plus long parce que du coup, on passe par une étape où effectivement, on transforme la colonne en... On la fait passer par du Python. On ne fait rien dessus, mais on la fait juste passer par du Python. Et il y a des risques d'out of memory comme on peut avoir avec les UDF Python, justement, parce que comme la mémoire n'est pas découpée de la même façon dans la partie JVM et la partie Python, dans un exécuteur, il y a 90% qui est alloué à la JVM, 10% qui est alloué à Python et autres. Et donc, comme on n'a que 10% de la capacité, est-ce que tu as déjà pu observer peut-être des out of memory ? Pas en l'utilisant celle-là, je pense. À moins d'avoir un fait, il faudrait que tu aies vraiment une ligne qui contient un gilom gigantesque. Ça pourrait peut-être arriver. Oui, c'est ligne à ligne. Et après, si tu as des problèmes, au pire, il faut que tu passes par le méthode classique en précisant le schéma tout-même. Vraiment, c'est plus pour les feignants comme moi qui ne veulent pas aller se farcir le schéma. Donc, voilà. Donc là, on obtient l'intérieur de la structure JSON. Et là, j'en profite pour montrer une autre fonctionnalité aussi que j'aime bien qui est le printschéma de nested. nested.printschéma. D'accord. Parce qu'en fait, la différence, c'est que ce que ça fait, c'est que ça affiche le schéma mais en version un peu flat. Oui. C'est-à-dire que là, il y a la même info que là, mais là, c'est flat. Et en fait, ce qui va être bien, c'est qu'on rajoute un point d'exclamation à la fin des arrêts. Comme ça, on voit quand c'est un arrêt, quand c'est répété, on le voit. Ah oui, ça, c'est cool. Mais sinon, on a un truc flat. Et ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser après. C'est pour ça que je vous introduis maintenant. C'est une syntaxe qu'on peut utiliser quand on fait un select et tout ça ? Il y a des fonctionnalités après qui vont nous permettre d'utiliser cette syntaxe-là pour justement faire les transformations sur des champs imbriqués. C'est pareil, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans des structures imbriquées. Il est possible de faire un select directement dans des sous-champs en faisant par exemple A.B.C. Je ne sais plus si ça fonctionne avec les horaires en mettant .étoile.b . le nom du champ. Mais en tout cas, je sais que A.B.C, ça fonctionne. Ça marche pour extraire, mais on ne va pas pour faire des choses plus avancées. Et justement, c'est là où on arrive à une autre fonctionnalité de nested qui commence à être cool. C'est que là, du coup, on a effectivement horaires par exemple. Alors si je peux c'est ce qu'on transforme ici. Oui, c'est ça. Alors là, le problème, c'est que ce champ-là, donc on a horaires, jours, horaires qui est une string qui est lui-même aussi un JSON. D'accord. T'en qu'à faire. Donc du coup, on va recommencer et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nested.wizfields. Et donc c'est là où ça devient cool. C'est qu'avec nested.wizfields, on lui dit d'appli qu'il y a une transformation. Donc c'est comme un with column, sauf que c'est une transformation sur un champ qui est à l'intérieur d'un arrêt. Ok. Et on lui file du coup une lambda fonction. Alors ce qu'il faut savoir, à l'élément en gros qui est, je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Ça va être l'élément à l'intérieur du jour. À l'intérieur de l'arrêt en fait. Un horaire. Un horaire. Parce que jour, c'est une liste d'horaires. Non, c'est une liste de jours. Jour, c'est jour pour l'exclamation. Donc il y a 7 jours. C'est un arrêt de taille 7 avec 7 jours. Et donc là, ça va prendre un jour. Et dans ce jour-là, il y a potentiellement plusieurs horaires parce qu'en fait, tu peux être ouvert de 8h à midi et de 14h à 16h. Donc c'est deux horaires. Donc c'est pour ça que du coup, là, on obtient jour horaire et on va cette fois-ci utiliser FromGISON justement pour le caster en arrêt de ce truc à nouveau. Donc voilà. C'est un peu compliqué. Donc là, on explique justement la fonctionnalité WithFields. Donc là, il y a un peu des exemples. Je ne sais pas si on va avoir le temps de rentrer trop dans le détail. Il nous reste 17 minutes. Ouais. Donc on va peut-être accélérer. Et tout ça pour dire qu'à la fin, on obtient Donc là, c'est la phase 5. à parcer les contenus de ces fameux string de... Enfin, liste de struct de liste de struct. Hop. Et donc le nested, je retiens parce que cette syntaxe est plutôt pratique. Et donc là, on voit que voilà, on a horaire.jour ici qui matche aussi avec... Avant, on avait un string à droite et là, on a vraiment un truc qui matche. Après, il y a quelques types qui changent encore. Encore une fois. Mais globalement, on a un truc qui marche un peu mieux. Tout est un string par défaut. C'est ça. Alors, tout est un string parce que dans ton parsing, tu avais mis du string, François, si tu avais dans ton parsing de Jison. Ouais. Effectivement, quand j'ai précisé le type ici à l'intérieur, j'ai mis string. Ouais. Donc là, en fait, tu aurais pu ici directement mettre le bon... Mais je crois que ça... Pour des raisons... En fait, ça ne marchait pas parce que c'est là que c'est fou. C'est que c'est un Jison mais normalement quand tu as un Jison et que tu as un double... Il n'est pas dans June Sonneau Caractère. Ouais, il ne va pas mettre de quotes autour. Et en fait, là, il y a des quotes autour du truc. Il n'y a pas de double et du coup, il va te mettre nul. D'accord. Donc, c'est pour ça que je lui dis string et après seulement, je le casse en double ce qu'on fera après, je crois. Et là, voilà, dernier truc un peu cool aussi, c'est que là, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire améliorer le diff pour en fait, lui faire comparer aussi l'intérieur des arrêts prix et horaires. Ok. Donc, pour ça, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui dire que dans les John Calls, on va rajouter, en plus de l'ID, on va rajouter prix.exclamation parce que c'est un arrêt, point ID. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire que sur l'arrêt prix, tu peux comparer les arrêts prix entre eux si tu les matchs sur leur ID à l'intérieur. Ah ok. Donc, en fait, ça permet de plus se soucier de l'ordre ou tout ça dans la liste. Ouais, parce que si, alors, sachant que, tu vois, là, on a sur la différence des prix, on voit des choses. Bon, alors là, il compare ça, mais... Il compare ligne à ligne, en fait. Ouais, il compare ligne à ligne. Là, d'ailleurs, je ne sais pas trop quelles sont les différences qu'il voit entre les deux. Il n'a pas l'air d'en remarquer beaucoup. Ouais, ou peut-être que... C'est juste le type, je pense. Ah oui, c'est ça, ouais. Effectivement, il y a des... Parce que là, c'est des strings et là, c'est des doubles, justement. Donc, il voit effectivement une différence ici. Mais, il faut savoir que, pour le coup, Paris Spark Frame, il va automatiquement ordonner les arrêts pour qu'il n'y ait pas ces problèmes-là de si l'ordre matche pas, c'est bordel. Il va automatiquement les trier. Ça, il le fait tout seul. Mais, si on veut rentrer dans le détail, parce que là, c'est quand même pas super lisible, on peut lui dire de splitter, en fait, l'arrêt prix sur ID et l'arrêt horaire jour sur ID aussi. On peut même splitter sur plusieurs niveaux d'arrêt d'arrêt. Ça marche aussi. Et donc là, quand on fait tourner ce truc-là, on obtient le diff 6. Hop, télécharger. Et donc, on va voir que, voilà, là où on avait effectivement un diff, où on avait le prix comme ça, sur le diff 6, ce qu'on va avoir à la place, c'est que déjà, voilà, le champ prix, là, il va être découpé comme on l'a vu avec le print schéma en flat. Et pareil, sur les champs, on va avoir le découpage vraiment pour chaque truc. Donc, on voit que les ID, il y a quelques différences. Et sur les valeurs, on voit un peu mieux ce qui change vraiment. D'accord. Donc, c'est quand même plus propre. Et on voit que les autres ne changent pas, il y a tel champ qui change. C'est ça. Et pareil, on peut toujours cliquer et aller voir éventuellement où est-ce que ça change en particulier sur ce truc-là. Et la seule subtilité à noter, c'est qu'en fait, comme ce n'est pas le même niveau de granularité côté horaire et côté prix, ce n'est pas possible d'avoir des infos sur celui-là. En fait, il aurait fallu remettre l'arrêt complet, donc c'était compliqué. C'est-à-dire des infos ? En fait, parce que là, pour le coup, il y a plusieurs lignes, il y a plusieurs sous-lignes d'empris. D'ailleurs, on le voit aussi, quand on laisse la souris, on voit qu'ici, sur un truc normal, par exemple, rupture, je ne sais pas. Rupture, j'avais 9900. Je n'ai pas mis le total, c'est dommage. Mais au total, ça bouge moins peut-être. Là, ils bougent tous un peu. Celui-là, ça bouge moins. Non, celui-là. Aïdi, voilà. Aïdi, voilà, j'ai 10000, 100005 par exemple. Et là, par contre, je vais avoir beaucoup plus que 10000 au total parce que je vais faire un explod local sur la colombie qui n'affecte pas les autres. C'est une sorte de deuxième data frame que tu as créé à partir de... Ouais, c'est ça. mais ça marche bien. Voilà. Ça pour dire qu'on fait une dernière transformation. Voilà, des petits changements qui ne sont pas très importants et on arrive à la V7. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour la V7 si j'essaye de me résumer ? Il restait peut-être les timestamps ? Est-ce que tu as traduit les timestamps ? Là, ce qu'on fait, c'est ouais, on casse les derniers trucs qui ne matchaient pas. Est-ce que tu as aussi changé les trucs horaires, les time zones ? Ouais, ça, je l'avais déjà fait avant. Là, effectivement, ce qu'on avait vu tout à l'heure que dans... On le voyait encore qu'il y avait des petits time zones qui changent. Dans prix, c'était où ? Donc on a les time zones, on a encore... Il y avait les prix-valeurs là, ici, voilà, les valeurs qui sont en double ici. Donc ça, pareil, on refait un... On refait un Wisfield. Ouais, donc on va refaire les échanges de ça. Et normalement, à la fin, on devrait être arrivé au bout et voir vraiment là quelles sont les vraies différences en termes de valeur autre qu'il n'y a pas eu les mêmes types, il n'y a pas eu les mêmes noms de colonnes et tout ça. Et là, celui-là, il est intéressant parce qu'on note qu'on a vraiment un arrêt dans un arrêt ici. Ouais. Et ça marche quand même, donc ça, c'est cool. Et donc, la V7, qui est là. Et donc là, on a... Voilà, on a essayé de matcher vraiment le plus possible. Donc là, il n'y a quasiment plus aucune différence, il y a juste des colonnes en plus à droite. Ouais. Mais ça, si on a un peu de temps, on va pouvoir faire une analyse et assez peu de différences. Ouais. On va pouvoir un peu creuser les différences parce que c'est ce que je trouvais rigolo aussi à faire à la fin. Donc, première différence, déjà, c'était l'ID où on a vu qu'il y avait une colonne en plus. Donc ça, c'est un peu surprenant. Juste pour comprendre rapidement, les lignes, elles sont toutes violettes. Ça, donc ce sont les nouveaux champs. Ouais, il y a un plus à gauche pour vraiment dire c'est une colonne qui a été rajoutée dans la V2. Et le code couleur aussi rapide. vert, c'est que ça n'a pas bougé. Rouge, c'est que ça n'existe plus. Ça existe dans les deux et c'est différent. OK. Et bleu, c'est nouveau. Ouais, bleu, c'est nouveau. Non, bleu, ça a disparu. Violet, c'est nouveau. Bleu, c'est nouveau. Rouge, c'est dans les deux, ça a changé. Et vert, sachant qu'on peut passer la souris pour un rappel si on a un doute. Ouais, mais c'est aussi pour bien parce que là, on le voit surtout en grands trucs comme ça histoire qu'on ait l'œil. Donc voilà, il y a la petite barre bleue là qui est dans l'Aidi. Et ville, beaucoup de rouge. Et ouais, ville, il y a beaucoup de rouge. On peut regarder ville parce qu'on voit qu'on est passé de Marseille, on a mis le nettoyage. Donc ça, la V2 est nettoyée. Là, il y avait surtout des noms en majuscule, mais pas toujours. Là, on a un truc vraiment dégueulasse aussi avec un accent. On a Roméo qui me dit qu'il aime bien cette vue. Ça lui plaît. Et on a aussi des trucs qui ne sont pas nettoyés du tout, je crois. on a un peu plus bas autour de la ville. En gros, avant, il n'y avait pas trop de normes et maintenant... C'est ça. Donc là, ils ont fait un peu de nettoyage sur le long des villes. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que ça affiche vraiment les changements les plus fréquents en premier. Donc en gros, là, il y a eu 33 fois. Ah, ça agrège les résultats. Ce n'est pas ligne par ligne. Là, il y a eu 33 lignes où on est passé de Marseille à Marseille. 29 lignes où on est passé de Paris à Paris, etc. Il y a plus de stations à Marseille qui apparaissent ou en même temps à Paris, je ne sais pas pour vous. C'est les arrondissements, je crois, peut-être, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de stations en vrai à Paris. Donc voilà. Et par contre, c'est pareil, il y a une limite. C'est-à-dire que là, il n'affiche pas tout jusqu'au bout et cette limite est configurable quand on génère le rapport avec cette option-là qui était dans les options. Donc j'ai pu aller dans 10 formes options tout en haut. Donc c'est le premier diff qui était... là, dans 10 formes options, voilà, c'est NB top value piquet per colonne de 100. Donc on peut le monter, mais après, c'est plus coûteux. C'est surtout plus long à calculer. Donc voilà. Et donc là, voilà, donc on voit qu'il y a pas mal de différences. Alors dans les trucs un peu rigolos qu'on peut voir, surtout, c'est, je pense, on peut voir dans l'image. Alors nous avons Yassir qui nous demande est-ce que ça serait possible d'avoir aussi la diff ligne par ligne, donc une ligne complète. Alors justement, oui, on peut avoir la ligne complète, mais en fait, ça nous donne des exemples. C'est-à-dire que par exemple, si je prends Marseille, là qu'on avait tout à l'heure, là j'ai 33 lignes où on est passé de Marseille à Marseille. Et souvent, moi c'est un besoin que j'avais, des fois j'investigais un bug ou un truc que je ne comprenais pas et j'ai dit j'aimerais bien voir les autres valeurs de cette même ligne. Et donc en fait, en cliquant là-dessus, ça va afficher en dessous un exemple d'une ligne. Alors par contre, ça n'en prend qu'une seule, mais ça va mettre une ligne où ce changement-là, Marseille, Marseille, change. D'accord. Et on peut aussi cliquer sur à gauche. Donc par exemple, là où ça n'a pas changé, par exemple ici à gauche aussi, on avait du Marseille qui n'a pas changé, donc qui était déjà Marseille propre dans la V1. Et on peut vraiment aller voir pour chaque exemple, un exemple concret et on peut récupérer l'ID pour aller creuser plus, etc. Ou voir les autres valeurs. Ça c'est très pratique parce que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir ce fameux cas particulier ou quelques cas particuliers dans la donnée. Il ne fonctionne pas, on ne comprend pas pourquoi et avoir juste le champ qui dit voici la différence, ça ne nous suffit pas forcément. Et là c'est vrai qu'on a tout le div de la ligne sur voici ce cas particulier à quoi il ressemble et j'avoue que ça, moi je trouve ça c'est cool. Le petit souci, c'est qu'il y a plein de changements qui ne sont pas forcément répétés. On ne peut pas tout voir sur l'UI. Alors je suis toujours Yassir. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux venir par là. Effectivement, là pour le coup, effectivement, là on ne voit qu'une seule ligne sur les 33, on ne peut pas toutes les voir. Mais le but, c'est aussi de produire un rapport HTML qui soit relativement compact et qui puisse marcher même si on a fait ça sur un million ou un milliard de lignes. Il faudra un dataset aussi gros que l'original pour pouvoir avoir un truc complètement exhaustif donc ce n'est pas possible. En fait, là ici, ce que je retiens c'est qu'on a quand même une vue rapide et on peut avoir certaines informations, pas toutes mais très rapidement pour déjà se faire une bonne idée. Mais après, Yassir, si je comprends bien le sens de ta question, si on veut quelque chose de beaucoup plus exhaustif, là, ça va demander de faire comme on fait sans l'outil, c'est-à-dire faire son petit fil, travailler dans le débugger et afficher, faire ses petits shows et des trucs comme ça. Parce qu'au final, on n'aura jamais quelque chose d'exhaustif, ligne à ligne de tout parce que ce n'est pas lisible. il faudrait autant d'infos que le data frame original. Et en plus, ce n'est pas forcément le très lisible vu le nombre de champs, le nombre de lignes. Donc, moi, ce que je vois à la force de ça, c'est rapidement avoir un exemple pour se donner une idée et avoir l'analyse. Mais forcément, pour l'exhaustif, on restera en dehors de l'UI sur les méthodes à la main. Est-ce que ça répond à ta question, Yassir ? Bon, on va continuer parce qu'il y a un peu de délai. Dernier petit truc cool aussi, justement, ça m'a permis de voir aussi, c'est là où on voit aussi qu'il y a carrément des codes départements qui ont changé. Donc ça, j'étais pas mal surpris. Ah ouais ? Est-ce que par exemple, on est passé du 14 ou 50 ? Oui, carrément. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Agen a récemment changé de département. Et voilà, ce qui est rigolo, c'est que même le nom de la ville change. Donc on passe de Pont-Farcy à Tessy-Bocage. L'ID est le même. L'adresse est la même aussi, c'est trois routes de camp. Donc c'est sa question. Attends, Vas-y, continue, continue. Je donne l'info au fur et à mesure. Non, mais justement, parce que j'ai fait le travail de comparer justement avec Google Maps. Je me suis farci tous les cas particuliers, justement. Ah bon ? Ah ben, je fais ça pour rien. Et donc, c'est pour ça, je voulais le montrer aussi que j'ai mis ça. Il faut que je l'envoyer aux gens qui travaillent sur le jeu de données pour leur remonter ça. C'est dans... Roméo nous indique que c'est sûrement des corrections de coquilles. Non, en fait, je ne pense pas que ce soit ça. En plus, oui, parce que c'est mis à jour toutes les 10 minutes et c'est normalement la même source de données toutes les 10 minutes. Ouais, en fait, là pour le coup, effectivement, c'est ce que j'ai pas eu le temps de montrer, c'est qu'aussi, ce qu'on voit, c'est quand on regarde sur la partie Mage, on voit que la plupart des différences sur Mage, en fait, c'est des trucs récents à gauche. Donc je pense que... Alors là, c'est un peu moins le cas, mais globalement, la plupart des changements, c'est des changements récents et qui sont plus anciens à droite. Donc en fait, je pense que c'est juste que la V1 a été mise à jour avec des changements qui n'ont pas encore été répercutés sur la V2. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de petites différences. Donc je pense que la V1 est un peu plus récente que la V2 à chaque fois. D'accord. Mais là, c'est pas ça le problème. C'est vraiment, à la base, c'est la même info. Je pense que là, ils sont fabriqués soit sur la même source de données soit la V2 et carrément fabriqués par-dessus la V1. Sauf qu'ils ont mis des transformations supplémentaires sur la V2 et que dans la V2, ils ont mis, je pense, ils doivent faire un appel à une API de géolocalisation, je sais pas quoi, de nettoyage d'adresses. Et en fait, je pense que cette API-là déconne de temps en temps et donc en fait, quand ils leur mettent une adresse, des fois, l'API se plante et donc en fait, c'est ce que j'ai fait dans la comparaison qui est là. En fait, ce que je vois, c'est que pour Farci, c'est une zone dans le TSI-Bocage. Le nom du code postal, c'était Sibocage, la ville, c'est Pont-Farci, on dirait. Il y a pas mal de cas différents, j'ai un peu fait l'analyse. Là, pour le coup, c'est la V2 qui a raison justement parce qu'effectivement, elle se trouve ici dans Pont-Farci. Mais il y a d'autres cas où là, par exemple, c'était quoi ? On est passé de Népoule à Crescensac-Sarazac, bien sûr, de la Corazolote. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que... Évidemment, on salue tous nos followers de Crescena-Sarazac. à être des grands sparkers. Donc, on vous salue. Et voilà. Et souvent, ce qui se passe, c'est vraiment, c'est des villages qui sont à la frontière entre deux départements. Et donc, tu vois, là, il y a une totale énergie mais elle se trouve à la Croix-Blanche qui est ici, qui est près de... Alors, ça, c'est quoi ? C'est Népoule, je crois ? Qui est près de... Ouais, Népoule. Et donc, voilà. Du coup, Népoule, c'est la V1 qui a raison et en fait, à Crescensac-Sarazac, c'est un peu plus loin, il n'y a rien. Ok. Donc, c'est juste, je pense, c'est juste des petits bugs comme ça de l'API de nettoyage. Celui-là aussi, il était un peu fort parce que là, c'est entre... La Dresche, c'est genre le viaduc et tu as une station, une aire de repos juste avant et en fait, on change de département au moment du viaduc. Donc, c'est pareil, c'est un peu fort. Donc, voilà, je m'étais amusé à faire ça mais c'était rigolo de voir que juste en comparant vraiment la V1 et la V2, on pouvait voir des petits changements de données, des petits bugs dans la donnée. Donc, arrivé au bout de l'analyse, en effet, on se rend compte que si on était dans un cas concret d'entreprise, on aurait analysé des changements qui peuvent être assez structurants, déjà des erreurs. Donc, ça peut donner des pistes de se dire ok, la V2, c'est peut-être pas pour tout de suite, on va attendre. En tout cas, je te remercie pour cette analyse, on a trouvé des choses intéressantes. Donc, Yassir qui conclut avec un petit feedback qui dit que la libre, il la trouve super sympa, super lisible et le petit bémol sur le côté, on ne va pas pouvoir avoir un diff complet du data frame. c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a aussi l'assessor de SparkDiff qui existe déjà et qui l'affiche vraiment ligne à ligne. Peut-être t'imaginer un jour une fonctionnalité. Après, Yassir pourrait contribuer. Tu lierais sa pull request ? Ben oui. Évidemment. Donc, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, un onglet tout en bas qui fait le SparkDiff complet mais disons autre que cette recherche est un truc assez simple. Si jamais, en effet, ça peut être une fonctionnalité intéressante. Mais en tout cas, merci Yassir pour ta participation. Merci Roméo aussi. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des commentaires. C'était cool. Merci, Fursi, pour cette présentation. J'aurais une dernière question avant de conclure. Toi personnellement, comment utilises-tu cette librairie au quotidien dans ton métier ? Moi, je m'en sers de... Déjà, quand je développe des transformations, j'ai besoin de vérifier que ce que j'ai changé ou déjà développé fonctionne. Surtout quand je travaille sur un truc qui est déjà live. j'ai besoin de vérifier que je ne casse rien. Je m'en sers vraiment de manière itérative. Après, il y a d'autres usages qui peuvent être imaginés à condition si on met en place par exemple une pipeline de CI qui va automatiquement faire tourner ça sur tout. On peut, quand on fait de non-régression, on peut faire tourner ça sur du blue-green deployment par exemple. On fait du blue-green deployment et on va générer le rapport de diff pour vraiment dire en gros, on a mis ça en prod et en gros, ça c'est tout ce qui a changé entre la version précédente et la version d'aujourd'hui. Tu peux imaginer une data plateforme qui justement comme là sur le site du Gouv changerait de version de la même donnée et pourrait comme ça fournir des rapports de diff automatiques entre les versions. Et on pourrait le pluguer, d'ailleurs on pourrait imaginer que ça se plug à un data catalogue, des choses comme ça. C'est ça. Sachant qu'il y a une boîte qui fournit déjà un truc payant avec des outils diff qui s'appellent Data Fold, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'avais un peu regardé justement leur outil de comparaison de diff qui est assez cool mais qui ne rentrait pas autant dans le détail à l'époque en tout cas. Peut-être qu'ils ont amélioré depuis. Et ensuite, le défaut principal de cette librairie c'est qu'il ne marche que pour Spark actuellement. J'ai un autre ribot qui s'appelle BigQuery Frame qui permet de faire pareil la même chose. Donc il y a des fonctionnalités similaires et le diff dans BigQuery Frame. Il faut que je finisse de pousser les dernières améliorations d'ailleurs. Donc on peut faire aussi le même genre de diff avec BigQuery Frame. C'est pour ça que j'ai fait un repo séparé parce que c'est le même code. Oui, c'est un truc commun. Et plus tard, j'ai commencé à travailler et à poquer une version aussi sur Ibis pour tourner sur du DugDB et sur n'importe quoi en fait. D'accord. mais il n'y aura peut-être pas le même niveau de fonctionnalité. Donc je pense que dans un premier temps il n'y aura peut-être pas cette partie-là de détail au début dans la première version. Il n'y aura peut-être pas non plus la gestion des arrêts et des trucs un peu compliqués mais ça viendra pour aussi moi. Eh bien merci. On peut retrouver tous tes projets sur ton GitHub ? Yes. C'est quoi ton arrobas sur GitHub ? C'est furcipin. Arrobas furcipin. Donc vous pouvez aussi le suivre sur quel est ton réseau social où tu es le plus actif ? Je fais des articles sur Medium donc vous pouvez aller voir mes articles sur Medium. Articles sur Medium. Tu es sur LinkedIn, Twitter ? Je suis sur LinkedIn. Je ne suis pas sur Twitter. Je suis un vieux. Je n'ai pas Instagram. Furcipin aussi sur LinkedIn. Vous le verrez de toute façon dans la description de l'événement. Si ce live vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Twitch. Donc les deux plateformes qu'on vous recommande le plus pour nos lives où on a le moins de délais et où on peut communiquer le plus facilement. Retrouvez-nous aussi sur LinkedIn. Donc notre prochain événement, on va faire un petit teaser parce que tout sera bientôt annoncé officiellement. Ce sera donc une conf, une matinée de conf que nous ferons chez nous. Donc un e-matin. Je ne sais pas si le nom est définitif. Il faudra que je regarde la régie. Mais voilà, retrouvez-nous bientôt chez nous pour une conférence du matin. Et n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour avoir toutes les informations concernant ces événements qu'on organise. Merci Furcy. Bonne journée. Bonne journée. Est-ce que tu connais mon gimmick de fin ? On regarde la caméra et on dit bisous. D'accord. Bisous. Bisous. Bisous.